Yo tout le monde, c'est Tokyvoparle pour la suite de notre SP de Crash Team Racing où nous n'avons fait que 9% pour l'instant donc on va essayer de progresser dans ce mode aventure avec Cortex qui a une... je réalise que son photo profil est assez effrayante avec sa grosse bouche toute rouge avec ses yeux il a l'impression que le mec il n'a pas dormi pendant au moins une semaine enfin bref on va pas commenter la photo de profil de Cortex et donc on va continuer le mode histoire donc on en était... ah oui je me souviens alors on va passer au prochain monde c'est... hop là c'est où encore... excusez-moi c'est ici, d'ailleurs je vais me réentrer avec les tarabas parce que c'est pas encore trop ça donc ce monde valet joyau, comme vous pouvez le voir sur la carte je ne peux strictement rien faire en fait il va falloir que j'obtienne un certain nombre de coupes, de clés bah d'ailleurs vous pouvez voir que c'est là que nous allons affronter le boss final d'ailleurs donc des coupes, clés... euh... merde pour ouvrir cette porte il te faut deux clés de boss pour affronter un boss tu dois gagner les courses sur les quatre circuits d'une zone donnée un boss vaincu te cède sa clé ouais cool, je le savais déjà ça puisque j'ai battu Reaperu et j'ai reçu sa clé donc tu ne m'apprends rien bonhomme tu m'apprends strictement rien mais tu es sympathique, je t'aime bien, j'étais cool t'es pas très joli mais je t'aime bien donc voilà, il faut récupérer les jetons, les... les jetons, filets, tout le tralala d'ailleurs j'ai droit à deux courses, on va commencer par laquelle ? euh... bah quand c'est par le parc Coco tiens tout de suite que ce circuit est extrêmement facile à mes souvenirs donc c'est le circuit de Coco Bandicoot le tracé, bah je vais vous montrer hein, le tracé me rappelle, même le style du circuit me rappelle trop les... les tout premiers circuits des Mario Kart genre voilà, ouais, ouais, on dirait le premier circuit de Super Mario Kart ou le premier Mario Kart 64, ça me fait trop... regardez le tracé, non sérieusement ils sont limite pas inspirés des Mario circuits et des Luigi circuits et compagnie là donc pour s'entraîner pour des rapages, j'ai tranquille on va dire j'ai houppé la caisse, tant pis bah d'ailleurs, bah tiens, c'est marrant, Coco est deuxième et elle me colle au cul elle va juste dire, non non, je représente ce circuit, Bandicoot au pouvoir, haha non pour ce let's play, c'est le mâle qui va gagner, bah vieille, c'est le mâle même si j'essaye un peu de sauver... oh putain j'essaye de sauver le monde avec Cortex et j'imagine bien Cortex quand il a vu Oxy pour la première fois avec sa prétention de transformer le monde en un parking géant WHAT ? déjà la prétention en elle-même je vois trop bizarre parce qu'en fait c'est ça un peu l'histoire oh oh le bruit de la bombe, au secours oui je lance pas l'objet puisque si jamais elle lance un missile normalement je pourrais me protéger ou alors j'ai plutôt envie de tester, ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu que me demande si ça va vraiment me servir pour me protéger normalement ça devrait être utile regardez, on va tester merci comment le bouton de... en fait non ça ne sert à rien, ça ne protège pas et oui j'ai hésité à nouveau sur le bouton pour lancer les objets pratique non pas la bombe donc ok donc à partir de maintenant je balancerai les objets puisque ça ne sert à rien de balancer attends je n'ai pas balancé trop tôt j'ai l'impression allez tiens voilà la prochaine fois je balancerai l'item je balancerai l'item je balancerai l'item juste derrière une caisse oh la 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 elle me colle toujours au cul celle-là non 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 j'ai envie de... oh putain hé c'était quand même serré j'étais pas totalement sûr de gagner pour cette course-là je l'avoue et si je perds une course aussi facile ça aurait été malheureux n'empêche bon à part que le décor du podium a changé ça reste la même chose félicitations ce trophée à toi pour prendre les virages plus rapidement utilise la super glissade appuie sur la touche R1 et maintiens-la enfoncée lorsque tu tournes le super dérapage pour accéder au garage du boss tu dois gagner l'ensemble des quatre courses de cette zone tu deviens légèrement lourd dingue mon pote tu sais que je me suis même pas approché du garage du boss oui c'est ce que je dis je suis légèrement un peu un peu lourd dingue sur le coup là donc on va faire la deuxième course temple tigre c'est le circuit j'aurais pu penser que c'est le circuit de Tini mais en fait non c'est celui de Pura le petit tigre de Crash Bandico 3 donc encore une fois un circuit avec encore un tracé qui me fait penser au premier circuit de Mario Kart puisque là on va pouvoir faire pas mal de figures oh mon vieil ennemi juré veut me poser problème cette fois-ci ah bah Pura justement c'est son circuit donc normalement il devrait poser problème mais je viens normalement d'ailleurs ouais j'ai un peu l'impression que ok t'as pas cherché à esquiver toi d'ailleurs j'ai l'impression que c'est souvent le propriétaire du circuit qui est le plus dangereux pendant chaque course ce qui est pas plus mal on dirait donc c'est pour ça que c'est entièrement légitime que Pura me pose problème pendant cette course ah oui je me souviens il y a un secret sur cette course euh je pense que le balancer ici sera pratique ah oui j'ai touché ah il a touché le tigre avec lui je vais pouvoir prendre une petite avance là donc non j'ai toujours pas l'item que je voulais parce que je peux prendre la course grâce à un item mais il faut que ce soit un item genre une bombe par exemple oh oh je peux pas l'éviter je sais pas peut-être si je garde une TNT je sais pas peut-être que je peux non eh vous déconnez là non eh sérieux ok c'est bien que tu te remanges euh le lance flammes d'avant toi d'ailleurs ce qui me fait marrer c'est que les ennemis quand ils se prennent l'attaque lance flammes qu'il y a dans les tunnels génère oh putain généralement ils mettent beaucoup plus de temps à à euh bon je peux me faire ma phrase putain ils mettent beaucoup plus de temps à redémarrer j'ai remarqué comparé aux joueurs et là je comprends pas trop ce qui est passé j'ai un peu une bombe une bombe une bombe une bombe à rester soit l'un sur l'autre j'ai l'impression bon on va tester le raccourci et je pense que ce sera le seul moins de gagner parce que je suis toujours aussi serré avec l'occurrence voilà c'est ça je veux comme ça vous aurez vu le raccourci on peut ouvrir seulement grâce à la bombe ou le missile sûrement je pense ouais j'ai mal pris mon virage mais certes il a quand même gagné pour l'instant c'est un sans faute au passage en revoyant ma vidéo du premier épisode j'ai vu qu'il y avait une difficulté qui était marquée avec le personnage par exemple confirmé pour Tini intermédiaire pour Cortex débutant pour Pura mais est-ce que vraiment est-ce que c'est la difficulté de l'ordi qui change ou alors c'est juste pour dire que le niveau de maîtrise du personnage est différent et c'est à dire que par exemple Tini est pour les pros et Pura est pour les débutants je sais pas j'avoue que j'ai pas trop testé j'ai pris Cortex parce que j'avais envie quoi mais bon Pour obtenir un extra turbo lors d'une super glissade attends que tes gaz d'échappement deviennent noirs et appuies sur la touche L1 si tu ne réagis pas dans le temps imparti une pétarate indiquera que l'extra turbo n'est plus disponible une pétarate n'est plus disponible mais c'est con que tu me donnes ce conseil seulement maintenant parce que putain ce que tu viens de m'expliquer c'est juste la base qu'il faut connaître pour gagner une course donc le fait qu'il ne dit ça au bout de 6 trophées je trouve ça un peu con il vaut tard que jamais mais bon heureusement que je le connaissais mais pour ceux qui ne connaissent pas ils galèrent un peu au début parce que c'est quand même vraiment le truc indispensable les dérapages turbo quoi dans ce genre de jeu Pyramide Papou je me souviens qu'à l'époque quand j'étais petit j'avais une démo de ce jeu et que c'était sur ce circuit qu'on jouait je me souviens que trop bien on peut dire que ce circuit c'est celui qui m'a introduit on va dire ah voilà l'objet que j'aurais dû garder et voilà ça permet aussi de défoncer l'autre j'aurais dû le garder le temps que quelqu'un essaye de penser un missile mais j'ai pas pensé alors ce circuit je me souviens est assez facile à gagner parce que les ennemis ne peuvent pas s'empêcher de se faire bouffer par les plantes carna et généralement comme je disais regardez sur la map le dernier d'ailleurs comme je vous disais généralement quand les autres se font bouffer par les plantes c'est pendant un long moment j'ai pensé dans quel sens là non tini tu dégages alors là utiliser cet objet je crois ne sert strictement rien quand on est premier donc autant le garder ben voilà t'as arrête de crie pour rien mec voilà toi crie toi je préfère tu crie bon ok ça devrait vraiment j'ai vraiment perdu beaucoup en maîtrise sur ce jeu non mais je vais pas gagner ça continue sérieusement wow j'ai cru que j'allais le loupé au début bon ça ah putain si ça a bien protégé ce truc ben c'est encore un tour pour me rattraper ouais ça devrait aller je le rattrape déjà maintenant alors vous imaginez alors là ce circuit est fun mais putain mais ils ont trop de missiles les ennemis alors là vous êtes mort c'est un peu l'équivalent de l'étoile dans ce jeu par contre c'est dur de faire des drapages sur je vais quand même toucher excellent juste excellent j'ai quand même touché pourtant j'ai l'impression que c'était la fin non pas la plante t'aurais dû écraser tout putain les voix de ce jeu sont épiques non pas la plante ok merde je fais n'importe quoi là merde oula je sais pas si c'est encore ma main je fais n'importe quoi mais des fois j'essaie de faire des trucs ça ne marche pas ça va et un coup oh putain la toux la mauvaise toux mais là ce circuit était fun franchement je l'aime bien on va passer au 4ème circuit avant d'affronter le boss et finir avec cette vidéo et si on s'est trompé à toi tu vas me le dire à chaque fois ça ? pour prendre un virage serré ou pour changer rapidement de direction utilise le glissage frein appuie sur la touche carré et maintiens la enfoncée lorsque tu tournes c'est exactement ce que j'ai fait au dernier virage dans cette dernière course en fait je sais pas si vous avez remarqué mais oh c'est n'importe quoi au niveau du dérapage c'est exactement ce que j'avais fait au dernier virage vu que j'avais pris de sorte que j'allais probablement me manger une plante piranha j'ai utilisé ce dérapage frein mais ça ralentit pas tant que ça donc c'est quand même pratique faut être sûr de ce qu'on fait quand on utilise le dérapage frein dont il parle Canyon Dingo ah oui 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 c'est le circuit d'un godile ça on se met très bien ok elle me colle au cul c'est la bondage pourquoi ? juste pourquoi ? oh oui ! putain j'ai toujours autant d'orgasme quoi tu fais son dérapage lui là mange alors au moins une caisse pomme qui est facile à attraper en plus d'avoir de donner 9 pommes casse toi Crash tu es le héros mais je dois te battre olé j'ai eu chaud là est-ce que j'ai touché quelqu'un ? ouais j'ai encore touché la bondasse j'avais pas vu l'espèce d'animal qui roulait là j'ai failli me le prendre ouais ça a marché super bien sûr c'est bien c'est pas possible je suis en train de faire une découverte ou quoi ? j'ai l'impression qu'en sautant je sais pas c'est bizarre ça m'a jamais fait ça à l'époque j'ai l'impression que quand je saute je me mange le missile mais je suis invincible bizarre drôle de glitch si c'est un glitch bien sûr il s'y dit lui ok donc ce bouclier là qui est disponible si vous avez le diplôme il est infini donc tant que je ne touche pas quelqu'un je rentre pas en contact de quoi que ce soit je me mange pas d'objet je garde cet objet donc on va le garder conseil d'animal je suis en train de faire attraper légèrement donc c'est à vous qu'il risque de me servir je pense à reprendre de la main c'est bien toujours un sans faute pour l'instant je gagne toutes mes courses je crois qu'il y a un total de 18 circuits dans le jeu d'ailleurs il semble donc on n'a pas encore totalement fait la moitié des circuits du jeu allez on va passer au boss il ne se dérange pas pas pour ras le bol de regarder course de lima small pas pour vouloir action et gagner pour de bon montrez qui être meilleur pilote du monde pas pour si rapide vous bouchez un gros coin qu'est ce que c'est cliché oui j'aime bien faire ça au passage j'aime bien faire ça c'est débile mais je le fais quand même parce que c'est moi qui ai la manette donc le boss c'est papou donc vous laissez vous dire dans quel circuit ça va être voilà permis papou logique ok voilà ce que ça a donné contre lui et je l'ouvre mon super démarrage bien sûr contre le boss donc évidemment il va me spriter alors là encore une fois ne pas rester derrière lui conseil d'amis enfin ne pas le coller au cul ok si je joue déjà oh si je joue déjà ses virages ça va pas le faire donc je disais ne pas le coller au cul parce que cette fois-ci il balance pas mal de potions et au loin bon j'ai failli le toucher donc lui il m'a traité de lima small il dit que ça va chier bon il faut évidemment se rapprocher parce que sinon le missile n'atteindra pas il va se protéger à coup sûr pas que non j'ai reçu le toucher et j'appuie sur le bouton du saut putain enfin bref pas compliqué on va garder le missile évidemment ça me semble évident et il dit quoi lui heureusement qu'il balance pas ses potions vers l'avant il dégage sinon je le ferais bombarder sans arrêt ce qui rendrait la course un peu plus délicate j'ai envie de dire ok je reprends du poil de la bête avec les dérapages turbo c'est bien ou j'ai pris rapidement les sauts là ça commence à revenir là oh putain là j'ai assuré pour ce tour regardez ah oui j'ai explosé mon dent là même oh putain du premier tour je veux dire évidemment il commence à me rattraper on fait attention non 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 accélère cortex cortex des pyramides t'es dans une pyramide la cortex donc tu dois assurer ça devrait être ton circuit pas sud papou cortex des pyramides ouais je dis n'importe quoi les yeux donc là j'hésite pas à utiliser les items oui l'explosion que vous venez de voir avant c'est une potion qu'il a lancé qui vient d'exposer ça ne reste pas éternellement heureusement et bah allez c'est qu'il a animé à ce molle maintenant et bah allez c'est qu'il a animé à ce molle maintenant ok ce mec est en train de réaliser qu'il a un gros ventre j'ai l'impression regardez-le regardez-le qu'est-ce qu'il fout je sais pas lui aussi donne son coup de pied oh putain ils le font en même temps ou plus ça ou quoi il a fait quoi avec ses mains cortex là ? bizarre pas pour pas bien du tout pas pour pas assez manger girafe des petits mais t'es rapide prendre clé méoxyde problème bien plus gros pas si grand mais beaucoup plus méchant ok donc bah on va s'arrêter là du coup avec donc ce deuxième monde qui est terminé on va passer au troisième du coup sur ce je vous dis merci d'avoir regardé je vous dis à la prochaine ciao ciao